Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce dimanche 11 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous passez un excellent week-end. On va regarder avec le petit thorac l'astrozen pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce dimanche 11 juin. Alors, quelles sont les énergies générales de ce dimanche ? Et nous avons l'énergie taureau. J'ai, je me fais plaisir en activant mes cinq sens. C'est en prenant du temps pour moi que je gagne en stabilité et en endurance. Bon, 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 bon. Un besoin de ralentir, peut-être là avec l'énergie taureau, on est vraiment sur peut-être une envie effectivement de prendre du bon temps. En tout cas de ralentir le rythme, d'être dans des moments en tout cas plus sympas. On peut aussi se faire plaisir en mangeant un bon repas. L'énergie taureau, souvent c'est l'idée de se faire plaisir au travers de petits... Voilà, au travers de... C'est quelque chose qui peut stimuler un petit peu nos sens. Ça peut être le toucher, le goût, l'odorat. Voilà, on se fait plaisir comme on... Voilà, par rapport à ce qu'on aime faire ou manger, moi j'ai vraiment le côté manger, pourquoi pas. Mais pour d'autres ça peut être simplement passer un moment de calme, de paix dans un endroit particulier ou faire des choses qui nous font du bien. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, avec le tarot psychique, pour ce dimanche 11... Dimanche 11 juin... Ok, on a l'énergie de la lune qui nous parle de nos ombres. Alors peut-être qu'on se sent un petit peu tracassé par quelque chose. La lune c'est le côté... C'est tout ce qui ne se voit pas, mais c'est tout ce qui est ressenti à l'intérieur. Donc ça parle de nos émotions, de comment on voit les choses, comment on perçoit les choses. Est-ce qu'on est dans un état d'esprit positif ? Est-ce qu'on ressent des émotions positives ou est-ce qu'on ressent plutôt des émotions tristes ou nettes, un peu négatives ? Voilà. Il y a peut-être un besoin de sonder un petit peu, de savoir où on en est émotionnellement. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Ouais, ok, je comprends mieux. Bon, retrait affectif, c'est très clair, c'est très imagé. Donc là, il y a un besoin de revenir à soi. Il y a un besoin de se couper peut-être de certaines choses, de s'éloigner de notre quotidien, par exemple, ou de certaines situations qui émotionnellement nous épuisent un petit peu. Le retrait affectif, c'est... Voilà, on s'éloigne de quelque chose qui émotionnellement est un peu fort pour pouvoir se recentrer sur soi. Alors, pour certains, ça peut être effectivement un besoin de s'éloigner d'un contexte qui émotionnellement ne nous fait pas du bien. Ça peut être s'éloigner de la famille, s'éloigner de relations, en tout cas avec des personnes avec qui c'est tumultueux, avec qui, voilà, c'est compliqué. Ou tout simplement s'éloigner de son quotidien qui, justement, nous apporte quelque chose d'un peu lourd. Il y a quelque chose comme ça. Ok. On fait le point, on fait le bilan sur notre état émotionnel ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle de la voie astrale pour ce dimanche 11 juin. Les Gémeaux. On a l'énergie Gémeaux qui nous parle... J'approfondis ma communication et je m'adapte. Oh. Ouais. L'énergie Gémeaux parle en général du rapport aux autres. C'est les relationnels, c'est la communication, c'est tout ce qui est dans la notion de partage. Et là, il y a quelque chose, il y a peut-être une discussion avec quelqu'un qui pourrait être vraiment profonde. Il y a vraiment cette notion de profondeur dans les énergies, là, qui nous parle de comment on ressent les choses, d'avoir des discussions profondes avec quelqu'un, d'essayer de comprendre où on en est, de sonder tout ça. Voilà. On fait le point sur tout ça. Très bien. Ici, on est sur la maison 8. J'accepte cette phase de transition avant la fusion. La maison 8, en général, c'est une maison qui nous challenge, où il y a des défis à relever. Il peut y avoir aussi des épreuves parfois, en tout cas des moments de vie qui nous bousculent pour qu'on puisse justement se retrouver soi et savoir peut-être se réorienter pour la suite. Donc, avant de prendre une décision, avant de se diriger concrètement vers quelque chose, voilà, ici, on nous invite à accepter cette phase de réflexion, cette façon de communiquer ici, ou en tout cas ce besoin de se mettre en retrait, ce besoin de réfléchir, ce besoin de faire le point, avant de pouvoir s'engager dans quelque chose. Donc, pour certains, ça peut être, effectivement, savoir où on en est dans notre vie, en général, ou par rapport à une situation en particulier, avant de pouvoir prendre une décision ou s'engager dans quelque chose. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici un message de l'oracle des 7 énergies, donc pour ce dimanche. Hop, et nous avons à ressentir le monde. Cette carte-là, effectivement, nous parle de comment on voit le monde quelque part. Où est-ce qu'on en est, nous, par rapport à notre place qu'on occupe, par exemple, par rapport à notre vérité, à nos vérités intérieures, par rapport à ce que l'on ressent, comment on perçoit les choses. On peut avoir des discussions extrêmement profondes avec des personnes autour de nous, dans le but, effectivement, de se réorienter. Moi, ce que je comprends ici, c'est qu'on a besoin de sonder, de savoir où on en est d'un point de vue personnel, mais également où on en est aussi dans nos relations, où on en est peut-être sur le plan du collectif aussi, par rapport à un collectif, peut-être, voilà. Le but est quand même de chercher à prendre du plaisir. On est du père, l'énergie taureau, ici, qui cherche, effectivement, à ralentir le rythme, qui cherche à réorienter sa vie dans le but de profiter au mieux de ce que l'on a. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais c'est vrai qu'avec l'idée de ressentir le monde, pour certains, ça peut être un peu difficile. On peut se sentir un peu dépassé par les événements extérieurs et avoir du mal, justement, à évoluer dans un monde qui nous semble être un peu compliqué ou un peu difficile ou un peu en décalage par rapport à ce à quoi on aspire. Mais il y a quand même la communication qui fait qu'on essaie de faire comprendre à l'autre ou aux autres comment on voit les choses, comment on ressent les choses. C'est intéressant, hein. C'est intéressant parce que là, du coup, on partage ses sentiments sur peut-être, effectivement, on refait le monde. Pour certains, c'est peut-être par rapport à ce qui se passe dans le monde. On refait un peu les choses et puis surtout, on exprime ce qu'on ressent, comment on voit les choses, comment on ressent les choses. C'est intéressant. OK. S'ouvrir pour découvrir. Bah oui, on nous invite aussi à écouter l'autre, à accepter l'autre dans ce qu'il a de différent parce que c'est ce qui nous permet aussi de nous enrichir. Donc, les visions des autres nous aident aussi à ne pas rester, encore une fois, dans des idées fixes, à ne pas rester dans nos propres certitudes et nos propres croyances. Ça nous permet aussi de remettre en question certaines choses. Ça nous permet de s'ouvrir, justement, sur les différentes visions. Et le partage dans la communication, c'est ce qu'il y a de plus important. Finalement, voilà, dans le respect, dans l'écoute, évidemment. On peut ne pas être d'accord, mais quelque part, ça nous questionne. Et c'est ça qui est aussi intéressant. OK. Donc là, je sens qu'on a besoin de faire le point avec soi et avec les autres, mais tout en étant quand même très intéressé par les différents discours, par les différents points de vue qui peuvent nous enrichir ici. Donc, oui, on peut prendre du plaisir, effectivement, à partager des moments sympas avec des personnes avec qui on n'est pas forcément d'accord, mais avec qui on peut refaire le monde, justement. C'est très intéressant. OK. Super. On nous invite, en tout cas, à faire preuve de curiosité et à élargir notre esprit aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour ce dimanche 11 juin. Ah ah ! L'ouverture. OK. Ben oui, ouverture d'esprit, ouverture du cœur. On accueille l'autre dans ses différences. Et en plus, on a l'aide. Alors, l'aide, pour moi, ici, c'est l'aide que ça peut nous apporter en termes de réflexion. Mais ça peut aussi apporter de l'aide à quelqu'un qui, justement, est dans la même démarche. Vous voyez ce que je veux dire ? On s'apporte mutuellement des coups de pouce, des petits conseils, peut-être. Pourquoi pas ? OK. Allez, on va prendre le guilde d'aide à Rho Royal, ici. Donc, du côté de notre énergie d'action et activité pour ce dimanche. OK. Ici, on peut partager nos souffrances, nos blessures, notre parcours de vie, ce qu'on a pu ressentir, ce qui est douloureux, peut-être, encore pour nous. Voilà. On peut partager ça. Pour moi, je pense qu'on parle de nos émotions en profondeur. Donc, ça peut être, effectivement, des choses qu'on a pu vivre, qu'on a envie de partager avec quelqu'un. La 8 de Pentacle parle de notion d'effort, d'investissement, de faire ce qu'il faut, en tout cas, pour essayer d'atteindre son idéal. La 10 de coupe, ici, parle d'un idéal. C'est le rêve réalisé. C'est le bonheur partagé. C'est la petite maison dans la prairie où tout est parfait, tout est magnifique. Ouais, donc, on peut refaire le monde sur cette notion d'idéal, ici, mais aussi sur le parcours qui est le nôtre et tout ce qui nous fait du mal. Tout ce qui est difficile, encore, on sent bien qu'il y a du boulot. La 8 de Pentacle nous parle de notion de travail. Il faut se mettre au boulot, là. Tant d'un point de vue individuel que d'un point de vue collectif, justement, pour qu'on puisse sortir de cette énergie de douleur, de souffrance, quelque chose de dur. Il faut se mettre au boulot, là, maintenant, avec cette notion de la 8 de denier, de s'investir à fond pour pouvoir concrétiser ce qui est important pour soi, c'est-à-dire atteindre son idéal. Et l'idéal, il est dans l'émotionnel, on est dans l'épanouissement. Et on est aussi dans la... La 10 de coupe, pour moi, me parle de bonheur ressenti, mais aussi de bonheur partagé. Donc, ça va aussi avec les autres, d'une certaine façon. Donc là, peut-être qu'on pourrait avoir une discussion profonde avec quelqu'un avec qui on vit, par exemple, pour partager ses projets, ses idées, ou en tout cas, son idéal, ce vers quoi il tend, pour pouvoir, justement, se mettre d'accord, pour pouvoir aussi entendre l'autre dans ce qu'il prévoit, dans comment il se projette, peut-être aussi dans l'avenir, et aussi parler de tout ce qui dérange, de tout ce qui est souffrant. C'est intéressant parce que, du coup, ça va nous permettre d'y voir plus clair. Vous voyez, la reine d'épée, ici, nous parle de discernement, d'intelligence, de faire preuve aussi d'ouverture d'esprit, ça, c'est important, mais aussi de nous permettre de nous positionner, d'y voir plus clair. Ça nous apprend des choses sur nous, sur les autres. Voilà, comment est-ce qu'on perçoit les choses ? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde ? Est-ce qu'au contraire, on peut continuer à fournir des efforts dans une direction ? Est-ce que c'est toujours le cas ou pas ? Pour d'autres, ce sera OK. Pour d'autres, ce sera moins évident. Mais en tout cas, ça nous apporte certaines réponses à nos questions. Et ça nous met en confiance. Vous voyez, le chevalier de Pintac, pour moi, me parle de quelque chose qui avance en confiance. Donc, pour moi, on est dans le relationnel, ici. Donc, on peut discuter avec des personnes qui nous redonnent confiance, peut-être confiance en nous, confiance en une relation, confiance en l'avenir, peut-être, pourquoi pas aussi. Mais en tout cas, ça fait du bien pour plus tard. Ça fait du bien, ça soulage quelque chose. Pour moi, ça rassure, ça soulage, ça nous permet de voir les choses sous un autre angle et d'être moins bloqués dans une idée fixe ou dans quelque chose, dans des croyances, peut-être, aussi. Qu'est-ce qu'on nous donne sur le plan relationnel et sentimental ? Pour ce dimanche 11. Donc, voilà. Là, il y a vraiment un besoin de se remettre en question vis-à-vis de quelque chose, d'un ressenti émotionnel et d'être vraiment dans le partage. Et ça, ça fait du bien. Et vous voyez le partage. Partage. Voilà, on partage nos idées. Donc, le partage aussi dans l'équilibre et dans l'équité, dans quelque chose de juste. Parce qu'il y a l'idée de respecter l'autre dans ses idées et en même temps que l'autre respecte nos idées. Donc, il y a vraiment cette notion d'équilibre et de partage équitable. Et du coup, ça redonne du baume au cœur. Là, il y a un regain d'énergie, dynamisme. Le dynamisme, c'est le mouvement, c'est le regain d'énergie qu'on va avoir. On va être vraiment dans une belle dynamique. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Relationnel et sentimental. Bon. La 6 de bâton se sent fière. Très bien. On retrouve cette énergie de la 8 de coupe qui nous permet effectivement de mieux comprendre certaines choses et de commencer à visualiser effectivement un nouveau départ, un nouvel engagement, un nouveau chemin, peut-être un nouveau projet. Voilà. On y voit plus clair, en tout cas, pour la suite. Et oui. Et là, on retrouve le mouvement, du coup. On retrouve le mouvement parce qu'on décide de tourner une page. On décide de laisser quelque chose derrière soi. Alors, ça peut être une croyance, comme je vous disais. Ça peut être un projet qui change. On évolue dans quelque chose. Voilà. C'est pas forcément on laisse tomber quelqu'un. Ça peut, mais c'est pas forcément ça. Moi, je pense qu'on est plutôt dans... Ah, ok. Là, il y a quelque chose qui me dérangeait, quelque chose qui me tracassait. Je me permets d'en discuter avec quelqu'un, d'échanger même sur ces idées-là, sur ces projets-là. Et finalement, je me rends compte qu'il peut y avoir différentes façons de faire. Donc là, il y a un changement. On observe un nouveau changement. On laisse une façon d'être, une façon de faire. On laisse un projet, peut-être, derrière soi, pour avancer vers quelque chose de plus lumineux. Donc, on décide de tourner la page sur quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus. Voilà. Et on s'autorise à faire preuve d'ouverture. Le page de bâton, il est inexpérimenté, mais il est très curieux et il a envie d'apprendre et il a envie de découvrir. Donc, en fait, voilà. C'est ça aussi qui va nous motiver. C'est ça, ce dynamisme. On va avoir envie d'apprendre des choses nouvelles, de découvrir des choses nouvelles. Peut-être que pour certains, ça peut être simplement de découvrir une nouvelle. personne, de se rendre compte ici qu'on ne partage pas forcément les mêmes projets, les mêmes envies, les mêmes idées, mais d'être d'accord pour apprendre à connaître justement cette personne qui est différente. Peut-être, ça peut venir de quelque chose comme ça. En tout cas, on évolue. On évolue, c'est enrichissant, ça fait du bien et on prend du plaisir. Voilà, peut-être autour d'un repas ou autour de quelque chose qui est sympa, qu'on vit de manière sympathique. OK. Et ça va nous permettre aussi d'y voir plus clair par rapport à nos choix pour plus tard. Oui. C'est enrichissant. C'est génial. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce dimanche ? Ouais, pour moi, ça nous éclaire sur quelque chose. C'est pour ça qu'il y a une forme de réussite ici parce qu'on réussit à comprendre, à se positionner, à savoir dans quelle direction on veut aller et voilà, les choses nous paraissent évidentes maintenant. Ah oui, on parle bien d'une relation. Là, pour moi, il y a une relation avec quelqu'un où on parle de choses en profondeur. Mais ça peut être un inconnu aussi. Vous savez, parfois, il y a des gens qu'on peut rencontrer comme ça et puis on ne sait pas pourquoi. On peut se livrer, on peut parler de sujets profonds et avec qui, justement, ce partage-là permet, justement, d'avoir un autre regard, une autre... Voilà, quelque chose qui peut nous aider à avancer. Mais c'est... Voilà, on prend ce qu'on nous donne. Surtout, ici, on est vraiment dans quelque chose de très fluide, une communication fluide, quelque chose qui permet de s'ouvrir, en fait. La 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Vous voyez, on peut parler de spiritualité aussi. Comment on ressent le monde. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Voilà. Le partage. On comprend aussi la vision de l'autre. On est ouvert. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit par s'arranger. Oui, parce qu'on est dans le dialogue, on est dans la communication. Donc, forcément, quand on se livre, quand on dit les choses calmement, posément, mais qu'on est vraiment authentique et vrai, ça ne peut que s'arranger. Voilà. À partir du moment où on baisse les armes, on n'est plus dans les suppositions, on est simplement dans le partage, on écoute l'autre sans se sentir offensé et en même temps, on s'exprime sans se sentir en colère. Ben, voilà. Ça permet de mettre les choses à plat et de désamorcer d'éventuelles incompréhensions. Donc là, il y a quelque chose de très sympa en termes d'énergie où, effectivement, on est dans le partage, dans quelque chose de très constructif. En tout cas, sur le plan émotionnel, ça fait du bien parce qu'on va réussir à y voir plus clair et savoir où on va et où on veut aller aussi. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée, un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.